Et bien c'est la fin de l'E3 C'est la fin de l'E3 Après 3 jours bien tendus Et même 3 jours avant aussi Qu'il était encore plus C'est la dernière fois aujourd'hui Que nous mettrons l'E3 Depuis l'E3 2017 Alors si nous avons pu venir Il faut le dire c'est grâce à nos amis du collectif Renegades Qui vous l'avez vu est associé pour cet événement En tout cas avec Gamergen Nous ont permis, nous ont financé une grande partie du voyage Sachant que l'autre moitié a été financée Enfin l'autre partie a été financée Par Russian Game Notre partenaire jeu Dont personne ne s'est plaint depuis maintenant Presque 6 ou 7 mois de partenaire Avec des bons prix, des livraisons en temps et en heure Bref, j'ai pas honte de le dire On a été aidé pour venir ici Sinon nous n'aurions pas pu le faire Nous aurions peut-être même dû vous le demander Mais bon, on a réussi à faire 100, on est content 7 jours ici C'est bien C'est épuisant Mais ce n'était pas pour s'amuser Non, du tout C'est épuisant Mais ce n'était pas un neutro de fou quand même Je veux dire Bon, au moins c'est mon premier E3 Tu bafes, tu bafes Oui, je suis assez content Je découvre un peu les lieux C'est la première fois Donc c'est assez grand C'est vaste On parle de l'E3 Mais franchement, je m'attendais à un peu plus de pêche Parce que l'année dernière, l'année d'avant Enfin, il y a deux ans en arrière C'était quand même du lourd à chaque fois Et là, bon On a quand même une console qui a été annoncée C'est ça qui est un petit peu bizarre On a l'impression d'être dans un neutro de transition Comme on disait Tu sais, les années où on attendait la Xbox L'annonce de la Xbox Qui est devenue la Xbox One L'année où on attendait la PS4 Les années d'avant, à chaque fois C'était des années de transition Et là, on est un peu comme dans une année de transition On ne t'a pas l'impression Tu n'as pas cette impression-là Sans l'être Puisqu'on a une nouvelle console Une vraie, vraie console Bah, disons que Je ne sais pas quoi dire Les conférences, tout ça Je ne sais vraiment pas comment juger cette E3 Parce que Oui, on devrait être en train de rêver Avec la Xbox One X Mais On rêve un petit peu quand même On rêve un petit peu Mais jusqu'à la fin d'année On ne va pas jouer à grand-grand-chose Alors qu'en 2018 On va en prendre certainement plein les jeux C'est un remaster, vas-y Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait Cette année, en plus, tous en même temps Ils sont décédés Tiens, on va faire un E3 médiocre Et Alors, bon Ça s'est vu dès les conférences Les conférences, les conférences, les conférences Moi, je Enfin Je sais que vous n'allez pas être d'accord Mais moi, j'ai kiffé la conférence Duby Ok J'ai kiffé l'ambiance T'as kiffé mes amotos ridiculisés T'as kiffé Michel Ancel qui pleure T'as kiffé C'était peut-être un peu tout Oui, mais justement Il y avait de l'émotion Alors, fabriqué ou pas Moi, je trouve que D'abord, tu sais que Je fais partie des gens qui aiment bien se ridiculiser Je m'en fous Je trouve que les gens qui arrivent à monter sur scène Et à prendre un gun Ou à faire des imbéciles Ou à se déguiser comme Arada ou Ono Et monter Je suis désolé Moi, ça ne me manque pas de respect Au contraire Je trouve que c'est génial Ils ne se prennent pas au sérieux Comme j'en parlais avec Max Il n'y a pas très longtemps de ça C'est que les Japonais Se lâchent un peu plus Quand ils sont en Occident Voilà Quand t'as Miyamoto Qui monte sur scène ici Avec les lapins crétins Ils veulent toucher un public Voilà Les Occidentaux, tout simplement Moi, j'ai l'impression De l'être pris pour un débile C'est un peu ça Voilà Mais ils se lâchent Les mecs Ils en profitent un peu Pourquoi tu veux dire que Miyamoto Il ne prendrait pas un gun lapin crétin Pour le vendre au Japon ? Il ne le fera pas comme ça Il ne le fera pas comme ça Non, il serait carré Il serait carré un poil délirant Avec un humour japonais Mais pas à ce point Voilà Mais bon C'est pas ça comme tu l'as pu remarquer Quand on avait fait le débrief ensemble Tu m'as dit les mêmes motos Ça t'a rien fait Bah non Non, c'est marrant Le papa de Mario Moi ça m'a Il me parle Ça t'a pas remarqué Non, non, ça me parle pas Je préfère Ancel m'a plus ému Non, franchement Bon Je sais Je vais me faire conspire C'est pas grave Dans les commentaires Allez-y Papa de Mario Moi il me fait rien Mario Oui, j'adore Mario Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps Je ne savais pas qu'il avait un papa A la limite Martinet Et la voix de Mario Là elle me fait plus rêver Ouais, j'adore Parce que moi Charles Martinet Tout à l'heure j'ai pris une photo avec lui Et bon C'est un monsieur lui Il a peut-être pas créé Mario Mais quand je pense à Mario Je l'entends Tu penses à sa voix Eh bah oui Bon bref Mais il n'était pas sur la scène d'ailleurs de Ubisoft Non Bon Conférence Sony On l'a dit On ne va pas refaire le dernier de ces conférences Si on En gros Moi si je devais dire laquelle est la meilleure Je dirais que c'est Ubi Et vous Aucune Lui c'est aucune Parce que Bah vous pouvez le voir à sa tête Il est blasé Non mais c'est juste que je veux pas Rentrer dans le truc Dans le débat Je peux donner la pire Mais je peux pas donner la meilleure Parce que j'ai pas envie d'encourager la médiocrité Qu'est-ce qu'on lui demande la pire ? Ah tiens Mais ça c'est une bonne question La pire pour toi Les Chronic Arts Les Chronic Arts Ouais A ce point Ouais Ouais parce que Bethesda S'il n'y avait pas eu les leaks Ça aurait été cool Mais les Chronic Arts vraiment Je vais te dire un truc Pour être très franc La pire c'est le PC Gaming Show Ah oui non mais Moi je te parle des conflits S'il n'y avait pas eu Intel au début Des conférences de bonhommes Non moi je te parle Les conférences que les gens regardent Pas Eh bah les regarder Pas les Le mec en mode Il y a des mecs qui se sont levés Pour la regarder Non mais il y a un truc J'en suis fort désolé pour eux On aime le monde du PC Mais le PC Gaming Show Ça C'est un peu comme si tu faisais La PS Vita Gaming Show C'est un peu ça Il y avait la conférence de presse Intel Avec l'annonce de Paradea Dance La PS Vita Gaming Show C'est mortel Les gars Il y avait du bon Juste avant le PC Gaming Show Pendant la conférence de presse Non mais Franchement les conférences Cette année C'était quand même La PLS tout le temps Enfin Microsoft Qui avait tout pour réussir Ils nous ont fait un truc Trop long Et trop chiant Et pas avec assez de jeux exclusifs Bah si Microsoft j'ai apprécié Excuse moi Non mais ils ne nous ont pas tous montrés Non mais très bien Non mais c'est bien C'est bien les chiffres Mais Non mais leur exclusivité bidon Genre là C'est l'exclusivité Parce qu'on le réveille Mais ça va Non mais Non mais Les exclusivités J'ai l'exclusivité de montrer le trailer C'est ridicule quoi Bah c'est l'exclusivité Non mais ouais Super Ok d'accord Très bien Très bien Bah du tout en ce cas là Sony a l'exclusivité De l'endroit où il le fait Tu vois Ah c'est la première conférence Sur le LALive Très bien Très bien Exclusivité Non mais bon C'est vrai que cette année On a les conférences Je veux dire Il y a eu d'autres années Où c'était chiant Mais celle là Pas tout en même temps en fait Voilà C'est ça Et on ne s'y attendait pas Dans le sens où il y avait quand même L'annonce de la Xbox One X Bon On ne savait pas comment elle s'appellerait On pensait qu'il y aurait du faux On s'attendait à ce que Comme quand Sony sort un truc Il sorte du bluff Même si ça ne sort pas tout de suite Ils font rêver Et Microsoft Fidèle à sa politique américaine Ils ont montré Ce qu'elle pouvait faire Ce qu'elle ferait vraiment Minecraft en 4K Non mais ce qu'elle ferait vraiment Et surtout qu'elle faisait partie d'une famille Donc ils voulaient montrer un truc Qui finalement Et la réalité C'est la réalité Sauf qu'en conférence On a envie de rêver Et les américains Ils sont partis On a rêvé au début Oui On a rêvé au début Moi j'apprécie cette conférence là Je ne dis pas que c'est la meilleure Parce que justement Comme je l'ai déjà expliqué C'est comme un jet coaster C'est comme un grand 8 C'est à dire la première pente C'est la meilleure Voilà Toi tu étais derrière ton écran PC Donc ça ne t'a pas forcément touché Mais moi j'étais sur place Et le billet écran Avec le son La 4K Les images On s'en prend carrément Plein les yeux En même temps Je veux dire Je te rappelle quand même Que la Xbox One X On n'est pas sûr Qu'elle soit capable De sortir un son De piano Parce qu'ils ont été obligés De faire venir un pianiste A la fin On n'est pas sûr Qu'elle sample bien Les sons Pas touche à Ori Pas touche à Ori C'est du 19 et demi On va rajouter l'ennemi Juste pour Ori D'ailleurs le lendemain Il y a des mecs Qui ont essayé de se pendre A Sony Parce qu'à la conférence Elle s'ennuyait tellement Il y a des mecs Qui sont tombés du plafond Ils se sont pendus du mauvais côté Mais sinon C'est gaffe avec ça C'est vrai qu'elle était C'était un peu ennuyeux Cette conférence Bref Le salon en lui-même C'est énervé Alors On nous sommes allés C'est soit une voiture de flic Soit un mec qui gueule Soit des pompiers Soit un skateur Qui va te braquer Et encore cette année Soit des skateurs L'autre jour Ils avaient une caméra A presque 3000 euros Dans les mains Mais presque Ils voulaient la prendre La nôtre Je ne sais pas pourquoi Ou alors Et cette année On ne l'a pas eu Les vigiles Qui viennent nous virer Ouais A chaque fois Moi je suis tout vers la maison Du coup Vous m'envoyez des nouvelles Des vidéos Je rigole de mon côté Donc Donc le salon lui-même On en était où ? Le salon lui-même Alors le salon La nouveauté cette année Les Jean-Michel Qui achètent sa place Pour aller jouer à Minecraft Après avoir attendu Les Jackie et Michel Tu vas fort là Les Jean-Michel Qui payent leur place 250 balles Pour aller attendre 5 heures 250 c'est pas 200 Un truc comme ça Ouais enfin bref C'est pas 10 balles C'est pas 10 balles C'est pas les 10 balles Plus le marché noir Sur le trottoir dehors Plus les VIP Bref Donc les mecs Qui vont acheter leur place Pour pouvoir aller Dans le commercial center Et attendre 5 heures Et jouer à Street Fighter 5 Minecraft Ou ARMS J'ai halluciné Mais laisse tomber Le mec Mais sérieusement Vous allez claquer Plus de 200 boules Pour aller jouer à Street 5 Alors qu'il a 19 balles Dans n'importe quelle boutique Non mais ça c'est juste dingue Je veux dire T'as l'E3 T'as envie de jouer à Mario T'as envie de jouer à plein de jeux T'as envie de jouer à Unity En même temps En même temps C'est vrai qu'il y avait des Jean-Michel Qui faisaient la queue pour jouer à Street Mais il y avait les Jean-Michel Les autres Jean-Michel Ils étaient là aussi De Tournitando Tu as vu l'affluence Oui je suis d'accord Mais tu viens pas jouer à Street Fighter 5 Non mais au delà de ça Moi je suis partisan des Extrémistes Extrémistes et nazis Si vous voulez Zombies à moitié Tout ce que vous voulez Pour dire que l'E3 Doit rester 100% professionnel Je sais qu'il y a des gens Qui rêvent d'y aller Mais moi j'ai envie de De rêver justement Non mais moi je rêve De conduire une Formule 1 J'en conduirai jamais de ma vie Même pour 250 balles Même pour 250 balles Il y a des choses Qui doivent rester des rêves Et l'E3 en fait partie C'est un salon professionnel On est là pour travailler Et se taper des gens Qui attendent pendant 5 heures Parce que là comme il le dit Comme ça vous avez juste l'impression Que ça a le gaffe Qu'il y ait du public Non ça le gaffe pas Qu'il y ait du public Ça a le gaffe Que ça nous empêche De bosser correctement Parce qu'il faut savoir Qu'on a des rendez-vous Et ces rendez-vous là C'est hyper important Il faut être à l'heure Comme je vous l'avais déjà expliqué Moi je suis très japonais dans l'âme Mais je veux être pile poil à l'heure Voir 10 minutes avant Et dans le slip Ça on s'est compris Niveau taille tout ça Mais ça c'est notre histoire Et donc je essaye à chaque fois De passer pour rejoindre Un point A par un point B Impossible Et les mecs Limite ils t'engueulent Je me suis pris la tête avec un gars En disant je suis désolé Je suis mis de dire J'ai rendez-vous Oh pardon ouais mais non Ok Non puis il y a aussi Des problèmes d'organisation C'est à dire que J'ai parlé avec quelques RP Et il n'y en a aucun Alors RP c'est Nos interlocuteurs Il n'y en a aucun Qui aime l'idée Notamment une qui m'a expliqué Qu'il y en a qui essayent De gruger un peu Pour s'incruster dans les trucs VIP Vas-y madame Je suis youtubeur Bon en anglais Je ne vous le ferai pas Parce que je n'arriverai pas Et en plus Apparemment ça a été annoncé Assez sur le tard Du coup il y en a qui avaient Déjà réservé leur stand Et qui ont dû le modifier La dernière minute Pour justement créer Un espace VIP Un espace VIP Enfin bref c'est insupportable Globalement ça marche Parce que les éditeurs Qui sont là Les gros ont l'habitude La Paris Games Week Ont l'habitude de la Gamescom Où il y a beaucoup plus De public ici Il faut être réaliste La Gamescom Et en plus Malgré ces 8 halls A un système de fonctionnement Complètement ridicule Avec un seul couloir énorme Qui fait la taille d'une autoroute Mais rempli Donc on a aussi l'habitude D'être emmerdé à la Gamescom Sauf qu'on est préparé pour ça Et que Mis à part le fait Que la salle presse Nous oblige à traverser Et qu'on n'est pas obligé d'y aller Une fois qu'on est dans les halls pro Il n'y a que des pros Là c'était vraiment Un mélange malsain Entre des gens Qui venaient faire la queue Pour avoir un goodies Ceux qui faisaient la queue Pour vraiment jouer Et toi tu arrives au milieu Bon cela dit Il faut quand même admettre Que de la part des éditeurs On a quand même de la chance On est sur rendez-vous On est derrière les machins Seuls les déplacements Sont handicapants Après nos amis belges Par exemple Qui étaient venus Qui n'avaient pas de rendez-vous Il fallait qu'ils fassent la queue Comme les Jean-Michel Et là c'est moins drôle Jean-Michel C'est toi qui as dit Jean-Michel C'est Jean-Michel Donc c'est vraiment plus embêtant Parce que malgré tout Quand tu fais 10 000 bornes Pour venir Que tu payes ta place En tant que pro Je m'entends Et même si tu es un petit média Avant tu avais un Certes Ce n'était pas facile Mais tu avais un temps Tu savais que tu avais du temps À attendre Mais là c'est carrément impossible Après beaucoup d'éditeurs Avaient prévu Grâce au badge Presse Les jaunes Les médias Tu sais La possibilité de faire des quebis Sauf que les quebis Comme dirait l'autre Elles étaient quand même grandes Après bon On est quand même privilisé Sur ce point là On a tout le faire Moi je préfère Je veux un système Tokyo Game Show C'est à dire deux jours presse Et un ou deux jours Ensuite le week-end Pour les gens Ça coûte 10 balles Le TGS C'est pas 200 balles Donc Ça ferme à 17h le soir Oui mais on s'en fout T'as le temps de jouer Dans ce cas là T'as envie plus de gens Tu te fais plus de fric Tu fais du volume Voilà Et comme ça T'emmerdes pas les pros Du coup Tout le monde est content Et il n'y a rien de mieux Surtout que comme à la Gamescom Ils pourraient très bien Maintenir les stands Jusqu'au dimanche Les RP Toute la presse se barre Se barre Et il reste que les gens Que les animateurs Que les responsables de stand Et ça ne leur coûterait pas plus cher De rester deux jours Dans l'absolu Puisque ça serait une négociation Entre le salon Qui dirait Bon vous nous ouvrez Mais on vous fait Et là ça serait Franchement intelligent Ils ne nous regarderont pas Dans un mille de trois Ils s'en foutent Ils ont rentré 20 000 personnes Au moins de plus Qui ont toutes payé Entre 150 et 200 balles Ils sont contents Ils ont fait de l'argent L'année prochaine Il y en aura 5000 de plus Et puis dans deux ans Ce serait la Paris Games Week Qui plus dans trois ans On aura des concours de cosplay Enfin bref C'est Oui un concours de cosplay Moi ça Je sais que tu déteste ça En plus Les gens marcheront pieds nus Enfin bref Il y en a des concours Des cosplays sympas d'ailleurs Ouais Enfin Voilà Alors On a parlé des conférences On a parlé maintenant De l'ambiance On va parler des jeux Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous De votre côté Vous avez retenu On n'en sait rien Puisque nous on est Déjà tu sais quoi On va commencer par toi Parce que tu es monsieur VR Hein Non 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 On ne lance pas sur la VR Un petit peu Vas-y Tu l'as fait courte Mais t'as remarqué Que je vous ai pas embêté Je vous ai laissé bosser Non mais un petit peu courte Je vous ai laissé Même tirer à chiffon Tu l'as fait courte On te laisse Allez vas-y Drop the mic Ne déconne pas Allez Prends le stress Décone pas 2016 ça a été l'année Du lancement 2017 Non Ouais 2016 Je suis déjà en 2018 A cause des conférences T'es décalé à force Merci Sony Je n'en reviens pas On a déjà vu la conférence Sony ça n'a rien Donc 2016 2016 ça a été l'année Du lancement de la VA 2017 ça devait être Soit la consécration La confirmation La confirmation La consécration La consécration C'est quand Quand t'as réussi Ça pouvait très bien démarrer Comme d'autres trucs ont démarré Soit effectivement Comme c'est le cas Un passage en demi-teintre Alors c'est pas une mode Comme je l'ai vu dans les forums C'est juste que pour l'instant Le marché se cherche Un industriel Parce que le jeu C'est de l'industrie Cherche Quand il met un euro En gagner deux S'il ne peut pas en gagner deux Il ne met rien Sauf que s'il ne met pas Aujourd'hui un euro Pour qu'il y ait des jeux Les gens n'achèteront pas de casque Et on se mord la queue comme ça Cela dit Ce qui est quand même Super intéressant C'est que dans l'E3 Même s'il n'y avait pas de la VR Il y avait Oculus C'était pas là Il y en avait partout des Oculus S'il y avait des Vive partout Il y avait des petits stands Des grands stands Il y en avait un peu partout Il y a quand même des gros éditeurs Qui sont toujours là Ubi Qui maintient son rythme Un jeu par an Par rapport à d'habitude Il fait mieux C'est à dire que d'habitude Il lance au lancement de la console Il démarre La Wii U Après Parce que ce n'est pas vendu Non Ce n'est pas vendu Mais je veux dire Il a abandonné très vite Le truc se battait Là on est encore avec un jeu Bethesda Trois jeux déjà adaptés Mine de rien Et c'est bien Parce que les jeux Contrairement à ce qu'on peut penser C'est parce que c'est des vieux jeux C'est une toute nouvelle expérience Qu'on a D'ailleurs vous n'avez qu'à lire la preview Une nouvelle façon de découvrir Dans Skyrim Et ça coûte moins cher Et c'est un bon moyen De savoir si ça fonctionne On a vu des nouveaux jeux arriver aussi Comme l'eSport Je le répète encore Avec le jeu de Redia C'est Quick Arena Ou je ne sais plus quoi Un truc de fou D'ailleurs c'était n'importe quoi Arena Là ça a changé N'importe quoi Arena Je ne sais pas quoi Je ne sais plus quoi Arena De toute façon ce n'est pas très grave Je ne sais plus quoi Arena C'est le jeu de Redia Le nouveau jeu Voilà C'est un jeu qui peut lancer l'eSport Là-dedans Bref Il y a encore On est encore en phase de recherche C'est entre deux On sent que ça se cherche un peu encore Ils ont envie En clair Ce n'est pas une révolution Ce ne sera pas la nouvelle façon de jouer Ce sera une façon de jouer Qui va cohabiter avec les autres De la même manière qu'on joue sur une portable Qu'on joue sur son téléphone On pourra jouer en VR Ou mélanger les deux Puis parenthèse Je pense que le TGS aura accès Encore une fois sur la VR Donc on verra Parce que les japonais sont très friands de la VR Et ça peut peut-être relancer un peu Justement tout ça Je viendrai peut-être voir Si c'est ça Je viendrai peut-être voir C'est-on jamais Bref Je finis là-dessus Pour moi Le salon en VR J'ai pris des bonnes expériences Pas beaucoup Je suis très déçu de ce côté-là Elles étaient bonnes Point d'honneur sur ce jeu Avec Arena Il faudra qu'un jour je retrouve son nom Mais voilà Point barre là-dessus Arena Arena, il faudra un jour que je trouve ce nom Je sais plus quoi Arena Et si je vais donner mon jeu de salon en VR Mis à part celui-là Qui est à part C'est Project Cars Qui m'a Qui m'a assis Le 2 Ça se joue assis Oui en plus Il m'a assis C'est bien ça Mais si tu veux Il y avait une petite Mexicaine Qui faisait Non mais là On t'a dit On t'a dit On t'a dit On t'a dit Tu l'as fait courte On t'a dit Tu l'as fait courte Là t'es en train de la faire Là t'es en train de la faire longue Elle l'a attachée au photo Là t'es en train de la faire longue Et dans tous les sens du terme en plus Oui mais c'est T'es attaché mec Non mais j'ai tout à l'heure Pec et 18 Ça c'est dit à vous Pec et 18 Moi mon jeu du salon C'est de très très loin Mais vraiment de très très loin Super Mario Odyssey Ouais ça a été sûr Alors pourquoi Super Mario Odyssey Parce que j'ai plus Je me suis plus amusé en un quart d'heure De Super Mario Odyssey Qu'en 3 heures de tout le reste Ou 3 jours Enfin 3 jours de tout le reste Ouais Parce qu'il y a une idée de gameplay Enfin je vous renvoie A notre preview vidéo Mais il y a une idée de gameplay A chaque seconde presque C'est vraiment ouf Après je pense qu'on le mérite un peu Ce Mario Parce que les Mario De ces dernières années C'était quand même Enfin fallait se les farcir Ouais Là on le mérite Et il s'annonce vraiment Bien 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 Assez étrange J'espère que Qu'il sera Qu'il s'est arrêt sur la longueur Est-ce que tu sais Qu'on vient d'entendre quelque chose Depuis peut-être maintenant Tu sais combien de temps Qu'on travaille ensemble Ça c'est quoi ? 5 ans Il a dit le mot bien Il a dit le mot bien Non Il a dit je me suis amusé T'as dit 5 fois même Ah il a dit je me suis amusé Ouais je me suis amusé Il a dit je me suis plus amusé C'est même terrible Attends mais Mario en scooter Mario en scooter En costume Mario en mafiosie En mafiosie C'est génial Franchement Pour moi ils ont cassé le game Et en plus Et en plus je dis ça Alors que le jeu est graphiquement dégueulasse Et qu'en face T'avais quand même L'Xbox One X en 4K Et enfin Donc là t'as l'expérience Qui t'a carrément Tu te rappelles On revenait de Zero Down Horizon Horizon Zero Down Ouais Et on s'assoit Et on se foutu Mario Pardon Ce foutu Zelda Qui vient de sortir Et on a dit Non moi je peux pas Moi je suis parti Je peux pas jouer Je peux pas jouer Je peux pas jouer à ça C'est trop moche Je peux pas jouer Ça veut pas dire que j'étais mauvais Mais tu peux pas Là c'est l'inverse Tu viens de dire Je me suis amusé Avec un truc moche Là aussi On note les gars Max a dit J'ai joué Je me suis amusé Avec un truc moche Lui qui fait de la 4K Qui veut pas jouer En dessous du HDR Je vais peut-être dire Un truc assez sale Mais je vais me retenir C'est-à-dire ? Toi tu es avec les filles aussi Non Je pense que tu devrais Non mais ça te fait du bien Je pense En même temps tu amusé avec des filles tout court Déjà Moi aussi Moi aussi Et arrête avec ton chat Et toi ton jeu C'est un attrape gonzesse Le chat D'ailleurs il y avait un truc Chez Devolver Que certainement tous les autres Vedia vous ont montré On a décidé qu'on ne le montrerait pas Peggy 18 Chez Devolver Peggy 18 Et donc toi ton jeu C'est ce que c'est Dragon Ball Z Fighter Avec un Z DBF DBFZ Ou DBZ Comme tu veux Je m'en fous C'était un peu la grosse claque La grosse surprise de Bandar Milanko C'est un peu le jeu C'est un peu ce que je te disais C'est le jeu que tout le monde attendait Un jeu 2D C'est un peu Tu vois ce que je veux dire C'est un peu comme si je te disais Il y a Final Fantasy 7 Qui sort dans quelques mois Et tu vas y jouer dans le salon Non 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 Là tu t'entrains de mentir au lecteur Là c'est pas vrai C'est pas vrai Plus personne t'entends Eric Final Fantasy 7 N'a pas été un SD Il y a des comparaisons Que tu n'as pas le droit de faire Tu sais il y a un mec Qui n'écoutait pas bien la vidéo Il l'a regardé derrière Et il attend Tu peux jouer A Final Fantasy 7 Non là C'est un peu dans cet esprit là C'est à dire que le mec On nous donne enfin un jeu Qu'on a tant rêvé Depuis tant d'années Avec Arc System Works Qui carrément Fait un copier-coller De ce qu'on a toujours rêvé Je sens que Donnez-moi ma cam Donnez-moi ma cam Là il est en train de nous refaire L'après-jou Non mais Tout ça entre guillemets Parenthèse Une guillemets Tout ce que tu veux Tu parles du jeu Qui t'a Tu as vu Tu as vu la borne avec moi Elle est remplie de récompenses Elle est remplie de récompenses Elle est bondée de récompenses Il n'y a que des autocollants Stickers de toutes les rédactions C'est vraiment un truc de dingue Et si Je vais quand même donner un autre jeu Qui est vraiment mon coup de coeur Du salon Mais un autre C'est Détroit Détroit Je suis hyper charmé De toute façon Je vous invite Je vous invite à regarder mes impressions Et puis voilà Avec Max C'est vraiment un truc Qui m'a pris au trip Et j'ai vraiment envie de voir la suite Voilà Détroit 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 2017 On ne fait pas de coup de coeur Non pas Coup de gueule Coup de gueule Non Coup de gueule On a décidé qu'en 2017 Je serais gentil Ouais On met sur le coup de gueule Je l'arrêterai de dire que Coup de gueule le salon Le salon lui-même Le salon c'est quand même Le plus gros coup de gueule Après je pense que Côté éditeur Cette année On a été reçu correctement Je pense Non mais ça Il n'y a pas de problème On n'a globalement pas suffisamment Joué malette en main Pour vraiment dire Que c'est coup de gueule Même si j'ai vu quand même Pas mal de merguez Enfin bref Les merguez Je traduis Ça veut dire des jeux Qui ne l'intéressent pas du tout Ou des jeux Qui ne sont pas du tout intéressants Aussi Non mais quand je dis Ils ne l'intéressent pas T'as raison Qui a rien même Presque De la bonne Merguez quoi Merguez parti quoi Non franchement Voilà Globalement Tout ce qu'on aurait pu rencontrer Comme soucis C'est réglé On a réussi A atteindre notre objectif Je ne vois pas Ce qu'on aurait loupé Donc non Franchement Un bon E3 On a travaillé dans de bonnes conditions Grâce à nos partenaires Renegade Je suis désolé d'en parler Mais comprenez bien Que c'est quand même eux Qui nous permettent d'être là Et ils nous ont permis D'être là Dans des conditions On est quand même Logé à 5 minutes Vraiment 5 minutes On a pu bosser Jusqu'à 3h du matin Se lever à 7 Aller déj tranquille Et arriver bosser Sans avoir à faire 45 minutes de route Comme on la faisait avant Sans avoir à dépenser des sous Avec les taxis Pour rire Parce que là Toutes les rédactions qui partent Je suis à une heure Moi je suis à une demi-heure C'est quand même Croyez-moi On est loin On est loin D'être dans de bonnes conditions On est prêt à dire Ce que je te dis Les autres Décide-toi Loin ou près Vous l'avez compris On a travaillé dans de bonnes conditions Et j'espère que vous l'avez ressenti De l'autre côté On remercie aussi Tous ceux qui sont restés en France Bon pas vous Parce qu'on vous remercie de y être Non nous on vous remercie de nous lire Non non chérie Les rédacteurs Les correcteurs Réseurs sociaux OCM Ils n'ont pas dormi Ils sont décalés Ma mère Mon chat Ton putain de chat Qui me saoule Je vous fais une parenthèse Pendant que je fais mes sessions De privé En train de jouer aux jeux vidéo Qu'est-ce qu'il fait devant les devs Le mec il prend son chat Il me le pose devant moi C'est pas mon chat En plus c'est même pas ton chat Ça me rend dingue Les devs Ils sont morts de rire Pourquoi tu me fais ça Arrête Parce qu'il est mignon Mais voilà j'en peux plus J'en peux plus Bref quoi qu'il en soit Je trouve que Moi je suis content Que ce soit un salon naze Parce que Vu que c'est mon premier E3 Maintenant j'ai les bases La prochaine fois Je suis prêt Pour la guerre Voilà La guerre La vraie guerre Merci à tous Merci de nous avoir gardé Rendez-vous à la Gamescom Tu vas pas m'obliger à y aller Moi j'y vais Moi c'est mes vacances Parce que Je vais dire Built Built E3 Tous ceux que j'ai dit Ils vont représenter la même chose Ah mais c'est vrai qu'il habite à côté Toi tu y vas à la Gamescom Moi je vais au TGS Rendez-vous au TGS aussi Allez bisous A bientôt Bisous